– Et on peut légitimement se poser la question, quel est l'impact du terrorisme sur le tourisme ? Si on en croit l'histoire de ces dernières années, à chaque fois qu'une destination connaît un attentat, sa fréquentation baisse quand elle ne chute pas de manière drastique. Un mois après le 11 septembre, par exemple, les hôtels new-yorkais ont registré des taux d'occupation de 5%. Les attentats de Madrid ou de Londres ont porté des coûts fatals et durables à leur tourisme respectif. Idem pour Marrakech, Istanbul ou Bali. Alors, quelles sont les grandes destinations qui ont été ces dernières années les cibles du terrorisme ? Le point avec Jonathan Serrero. Les sites touristiques sont devenus des cibles privilégiées pour les terroristes. Il s'agit pour eux du moyen le plus facile de nuire aux intérêts occidentaux. Sur les 10 victimes de l'attentat perpétré dans le quartier très fréquenté de Sultanahmet à Istanbul, 9 étaient allemandes. Le spectre du terrorisme plane aussi sur la France depuis les attentats de janvier et ceux du mois de novembre à Paris. Des terrasses de café très fréquentées un vendredi soir et une salle de concert ont été prises pour cible. Au total, une vingtaine de ressortissants étrangers ont trouvé la mort dans ces attaques du 13 novembre. Pour cette touriste américaine, l'ambiance de la capitale française lui rappelle celle de New York après le 11 septembre 2001. C'est horrible, c'est absolument horrible. C'est comme quand ils bombaient New York. C'est horrible, c'est absolument horrible. C'est comme quand il y a eu des bombes à New York. Je ressens exactement la même chose et je pense que les Français vont s'unir comme les Américains l'avaient fait pour combattre l'Etat islamique et agir contre eux. Malgré l'inquiétude et l'état d'urgence décrété par François Hollande, les littoraux français n'ont rien perdu de leur attrait. Près de 64 millions de personnes ont visité les plages bretonnes et de la Méditerranée. Les hôtels dépendants de la clientèle étrangère ont vu leur réservation en revanche baisser de 11,9% peu de temps après les attentats de novembre. Autre cible privilégiée de l'Etat islamique, l'Egypte. La dernière attaque en date, celle d'un hôtel de luxe à Ourgadaan, ville située sur la rive est du pays. Le crash de l'avion russe au-dessus du Sinaï au mois de novembre dernier, ses 224 victimes ont mis un coup d'arrêt à la reprise entrevue durant l'été. Le tourisme souffre. Nous sommes sortis des problèmes politiques qui ont touché le tourisme et tout ce qui s'est passé. On était justement rassurés car le tourisme repartait. Maintenant, avec l'avion russe et la décision russe d'hier, c'est revenu comme c'était avant. Et même pire. Et même pire. En 2010, l'Egypte avait accueilli 14,7 millions de personnes. En 2014, il n'était plus que 9 millions de personnes à s'être rendues dans le pays des pyramides. D'autres pays de la côte méditerranéenne sont dans le viseur des hommes en noir. La Tunisie est depuis la fin de la révolution dans la ligne de mire des hommes du Daesh. Des carnages ont été perpétrés au musée du Bardo, sur la plage de Sousse et dernièrement dans un des hôtels de la cité balnéaire du sud du pays. Résultat, des dizaines de victimes dont parmi elles des vacanciers venus d'Europe et d'ailleurs une situation qui pousse les politiques à réagir. Il faut prendre des décisions, sinon il va y avoir des problèmes sociaux dans le pays. Il y aura des problèmes pour les établissements économiques. Le tourisme tunisien est là depuis 60 ans. Si ce secteur s'écroule et qu'il n'est pas soutenu, c'est toute l'économie qui s'écroule. Et pour cause, le poids de l'activité touristique dans l'économie tunisienne est lourd. Il représente 19,3% du PIB, le produit intérieur brut. La terreur djihadiste est mondiale. La Thaïlande en a fait la mère expérience. Un attentat a ébranlé la capitale Bangkok en plein mois d'août. Bilan, 20 morts. Parmi elles, des ressortissants chinois habitués à passer leurs vacances dans le pays voisin. C'est d'ailleurs grâce à eux que l'activité touristique se maintient à un niveau respectable. 28 millions de visiteurs venus de Chine se sont rendus en Thaïlande lors de cette année 2015. Joël Lévy, bonjour. Nous allons parler avec vous dans quelques instants des conséquences psychologiques des actes terroristes. Isabelle Dajou, bonjour. Vous vous avez enquêté aujourd'hui sur la manière dont Israël réagit après les attentats. Mais alors tout de suite, Maurice Yfergan, est-ce que vous pensez, bonjour, qu'il faut mettre toutes les cibles dans le même sac ? Non, pas du tout. Il y a deux types de terrorisme contre le tourisme. Je dirais d'abord, il y a un terrorisme structurel dans des pays comme les pays du Moyen-Orient. Ça peut être la Syrie, le Liban, Israël, la Jordanie aussi, où il y a une situation de conflit permanente. Et le terrorisme dirigé vers des touristes a pour but de fermer ces pays à toute influence étrangère, les contraintes à rester enfermés sur eux-mêmes de manière à pouvoir amener une certaine idéologie, un certain mode de vie. Là, l'ennemi, c'est le cosmopolitisme, c'est la globalisation. Et il y a un autre type de terrorisme, je l'appellerais un terrorisme beaucoup plus conjoncturel. Ce sont des attaques terroristes dirigées contre des pays occidentaux comme les États-Unis ou la France, où là, il s'agit de dire à ces États, regardez, vos ressortissants ne sont pas à l'abri. Nous exigeons que l'opinion publique fasse infléchir votre politique. En l'occurrence, par exemple, pour le Bataclan, le 13 novembre à Paris, il s'agissait de pointer du doigt les frappes françaises contre la Syrie en disant, cessez ces frappes. Donc vous voyez, il y a deux types de terrorisme. Alors il y a quand même une inconnue. Il y a des pays qui vivent dans des situations d'instabilité sécuritaire permanente. Par exemple, je pense au Sri Lanka, qui a été ravagé par une guerre civile entre Tamouls, où là, il n'y avait pas d'influence sur le tourisme. Alors pourquoi, dans la tête d'un touriste, aller au Sri Lanka, passer une semaine, c'est acceptable, alors que d'aller passer une semaine, par exemple, en Tunisie, c'est devenu inacceptable, c'est trop dangereux. Là, il y a encore des choses à essayer de comprendre. Mais globalement, les organisations terroristes veulent frapper les économies des pays qui vivent de ce tourisme. Vous savez, vous avez entendu que le PIB des pays, le tourisme, représente à peu près 20%. C'est quand même des revenus énormes et ça crée des problèmes sociaux. Ces problèmes sociaux sont ensuite relayés par les organisations terroristes qui disent, regardez, rien ne va, on prend la main. Donc, ce que vous voulez dire, Maurice, c'est qu'il faut différencier les attentats terroristes conjoncturels liés à un objectif précis, des situations de troubles sécuritaires installés, où les effets du terrorisme sont encore plus dévastateurs, c'est bien ça ? Absolument. En tous les cas, ils étaient venus profiter des merveilles d'Istanbul dans le calme de la basse saison. Mais l'attentat suicide qui a visé mardi la mégapole turque à quelques pas de la basilique Sainte-Sophie et de la mosquée bleue a semé l'effroi parmi les touristes étranges. Et l'angoisse provoquée chez les touristes par l'attentat d'hier, est-ce que ça va finalement les éloigner des richesses historiques ? Joël Lévy, qu'en pensez-vous ? Les conséquences psychologiques ? C'est possible que ça génère, on l'a vu sur la Tunisie, mais que ça génère carrément un refus d'aller vers ces plaisirs-là, dans des endroits qu'on ne maîtrise plus, du coup, puisqu'on ne comprend pas toujours tous ces éléments de géopolitique, etc. On objetise ces touristes, c'est-à-dire qu'on les rend à leur insu des cibles, on les prend en otage finalement. C'est du même ordre que le Bataclan, on les stigmatise et du coup, il est fort possible qu'un touriste se renseigne plus précisément sur les éléments politiques d'un pays avant de s'y rendre parce qu'on touche à leur vie, on touche à quelque chose de fondamental pour le coup. Leur loisir, leur choix, leur subjectivité, voire même leur conception de vacances. Mais vous, par exemple, aujourd'hui, Joël Lévy, si vous aviez un billet pour partir demain à Istanbul, est-ce que vous partiriez ? J'aurais beaucoup de mal. D'accord. Et là, vous revenez par exemple de New York, est-ce que vous avez eu peur que quelque chose arrive ? Il y avait quand même des risques ? La question s'est posée puisque c'était une des annonces de Daesh que le 31 décembre, etc. Pour autant, c'est vrai que ce qui m'a plutôt sécurisée, mais je ne pense pas avoir été la seule puisqu'il y avait pas mal de gens quand même, c'est cette idée que le pays prend en charge aussi et met en place des éléments de sécurité. Maintenant, de fait, ça ne m'a pas empêchée d'y aller, mais de faire attention, oui. Mais ces angoisses, vous ne trouvez pas qu'elles sont justement disproportionnées ? Parce que finalement, les risques terroristes sont vraiment moindres par rapport à toute la criminalité dont on peut entendre parler. Pourquoi cette angoisse, ce stress ? Oui, mais c'est quelque chose d'extrêmement désordonné et d'incontrôlable, précisément. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'on est des acteurs finalement, à notre insu acteur de ces événements, on ne peut pas prévoir. Les survivants, par exemple, des attentats du Bataclan disent, on regarde les portes maintenant. Et beaucoup de gens disent ça, on regarde où on peut entrer, où on peut sortir. Allez, on va regarder tout de suite le sujet de Jonathan Serreiro, on en parle après. Les touristes tentent de se remettre du terrible attentat perpétré proche de la basilique Sainte-Sophie et de la mosquée bleue d'Istanbul. Certains sont encore sous le choc. Je n'ai pas eu peur, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas paniqué, mais c'est affreux, ce qui s'est passé est affreux. Dans l'attaque survenue mardi, 9 des 10 victimes sont originaires d'Allemagne, principale pourvoyeuse de touristes à destination de la Turquie, avec près de 300 000 entrées dans le pays lors du seul mois de novembre. Cet attentat pourrait signer l'arrêt de mort du tourisme en Turquie. Il est certain que le secteur du tourisme va en pâtir, mais je ne sais pas à quel point. Mais c'est sûr qu'on va en souffrir parce qu'il y a des gens qui ont peur.